A chaque conf de D3, on aura à la place d'un dossier court l'interprétation à faire de 4 électrocardiogrammes typiques de patients qui ont été hospitalisés, donc ce sont des électrocardiogrammes scannés, qui sont assez typiques de pathologies cardiovasculaires. A chaque fois, il faudra les interpréter, je vous donnerai pour cela un petit peu de contexte clinique. Donc j'insiste, ce qui est très important lorsque vous analysez un électrocardiogramme, c'est d'aller dans l'ordre. Il ne faut pas se jeter au diagnostic, même si au bout d'un moment, ça vous paraît très évident au premier coup d'œil. Commencez toujours par la fréquence cardiaque, dire s'il y a une tachycardie, une bradycardie ou si elle est normale. Analysez l'axe des QRS, dites si le rythme est sinusale, régulier ou pas. Ensuite, vous analysez l'onde P, l'espace PR, le QRS, la repolarisation et recherchez la présence ou l'absence d'onde Q. Une fois que vous avez tout analysé, vous pouvez donner, en fonction du contexte clinique et de ce que vous avez interprété, un diagnostic, si on vous le demande. Donc on va maintenant interpréter les 4 électrocardiogrammes. A chaque fois, vous aurez une durée de 5 à 10 minutes pour l'interprétation. Premier tracé, le contexte clinique. Un patient âgé de 80 ans, porteur d'une sténose aortique serrée. Donc l'électrocardiogramme réalisé au repos. Donc l'interprétation, d'abord dire si le rythme est sinusale ou pas. Devant tous les QRS, vous voyez la présence d'une onde P. Il n'y a jamais d'onde P non suivie d'un QRS. Donc il s'agit bien d'un rythme sinusale, d'autant que les ondes P sont très visibles en D2. Ensuite, dire si le rythme est régulier, ce qui est manifestement le cas, il y a une fréquence cardiaque qui est fixe. La fréquence, lorsqu'on n'a pas de réglette à ECG, on peut s'aider de la graduation qui est ici bien visible. 300, 150, 100, 75 par minute. Donc un rythme sinusale régulier à 75 par minute. Ensuite, l'axe DQRS. Il faut regarder la positivité DQRS en D1. Ici, elle est légèrement positive. Et en AVF, également légèrement positive. Donc un axe a priori normal. Ensuite, l'analyse de l'onde P. Rechercher une hypertrophie auriculaire. Il faudrait de grandes ondes P en D2 et des ondes P biphasiques en V1. Ce qui n'est pas strictement le cas puisqu'elles sont simplement négatives ici. Donc les ondes P sont normales. On continue l'interprétation par l'analyse de l'espace PR, la conduction auriculo-ventriculaire. Bien visible par exemple ici, l'onde P est quasiment suivie d'un QRS avec un espace PR normal entre 0,12 et 0,20 secondes. Il n'y a pas de bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Ensuite, la largeur des QRS. Les QRS ont une largeur anormale, ce qui est très visible en V1 et en V2. Lorsque les QRS sont larges, il s'agit forcément d'un bloc de branche lorsque le rythme est sinusale et régulier. Lorsqu'on a un bloc de branche, il faut dire s'il est droit ou gauche. Un bloc de branche droit, les critères diagnostiques sont la présence d'un aspect RSR' en V1, V2 que nous avons ici. R, S, R'. Même chose en V2, un petit peu en V3. L'autre paramètre, l'autre critère diagnostique, grande onde R et grande onde S en V5, V6. C'est également le cas ici. Donc on a un aspect typique de bloc de branche droit complet puisque les QRS sont très larges. Enfin, la repolarisation. Il existe des ondes T négatives en V1, V2, V3, mais ces troubles de la repolarisation sont probablement en rapport avec le bloc de branche droit complet de la patiente puisqu'on ne les retrouve nulle part ailleurs. Donc l'interprétation, rythme sinusale régulier, 75 par minute, axe normal, onde P normal, espace PR normal, une onde Q isolée en D3. Lorsque les troubles de la repolarisation ou la présence d'onde Q sont isolés dans une seule dérivation, ça n'a aucun caractère diagnostique. Les QRS sont larges, RSR' en V1, V2, R, S en V5, V6 avec ondes T négatives dans les mêmes dérivations. Donc il s'agit d'un bloc de branche droit complet avec troubles de la repolarisation en rapport. Cette anomalie est très fréquente chez les patients atteints de rétrécissement ortique calcifié. Il existe des calcifications au niveau des tissus de conduction qui peuvent altérer la conduction en fonction de l'âge. Deuxième électrocardiogramme, le contexte clinique, patient également âgé de 85 ans, traité par anti-arythmique la cordarone au long cours pour une EFA afin d'en éviter les récidives. Donc l'électrocardiogramme, le rythme est sinusale. Nous avons une onde P avant tous les QRS qui se trouve bien avant le QRS, juste à l'infant de l'ondeté du QRS précédent. Donc le rythme est sinusale. Les QRS sont fins et réguliers, à une fréquence d'environ 75 par minute également. L'axe des QRS, les QRS sont positifs en D1 et positifs en AVF, donc l'axe est normal. L'onde P est normale, il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire droite ou gauche. L'espace PR est manifestement très allongé, mais fixe. Donc il s'agit d'un bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Le reste de l'interprétation de l'électrocardiogramme, les QRS sont fins, il n'y a pas de bloc de branche. Absence d'anomalie de la repolarisation, les ondes T sont positives, voire un peu plates dans certaines dérivations, mais il n'y a pas de signe ischémique évident. Donc un rythme sinusale régulier, axe normal, onde P normal, le PR très augmenté, pas d'onde Q, QRS fin et pas de trouble de la repolarisation. Bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Troisième électrocardiogramme, le contexte, un patient jeune se plaignant de palpitations à début et fin brusque, un électrocardiogramme en dehors de tout contexte de palpitations. Donc le rythme, dire s'il est sinusale, une onde P devant tous les QRS, jamais d'onde P sans QRS après et jamais de QRS non précédé d'une onde P. Donc il s'agit bien d'un rythme sinusale. Il est également régulier, la fréquence, 300, 150, 100, 75, un peu moins, 70 par minute environ. Ensuite l'axe, les QRS sont très positifs en D1 et sont très négatifs en AVF. Il s'agit donc d'un axe dévié à gauche. Donc lorsqu'on a un axe dévié à gauche, il faut rechercher soit une hypertrophie ventriculaire gauche, soit un bloc de branche gauche qui peut expliquer cette déviation axiale. Donc y a-t-il une hypertrophie ventriculaire gauche ? SV1 un petit peu, RV5 élevé, il peut y avoir une hypertrophie ventriculaire gauche. Est-ce que les QRS sont larges à gauche ? Un petit peu aussi. Donc on ne peut pas parler de démi-blocs antérieurs gauche, mais plutôt de déviation axiale gauche. Ensuite, les ondes P sont normales, il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire droite ou gauche. L'espace PR, il paraît court, surtout en D1 et en D2. Il est quasiment virtuel, l'onde P est quasiment dans le QRS. Autre anomalie, on note un empattement de la branche ascendante de l'onde R qui forme un delta. Ensuite, l'analyse des QRS. Ils sont larges avec un aspect compatible avec un bloc de branche gauche, aspect grand R quasiment exclusif en V5, V6 et une onde Q en V1, V2. Enfin, la repolarisation, des anomalies de la repolarisation qui sont peu spécifiques avec une ondité négative en D3 et une ondité négative en AVF. Chez un patient suppliant de palpitations à début F1 brusque, la présence d'un PR court, d'une onde delta et de QRS large doit faire évoquer le diagnostic de Wolf-Parkinson-White. On reprend les éléments de la réponse. Donc un rythme sinusale et régulier, axe gauche, PR raccourci, présence d'une onde delta avec des QRS larges. Tous les éléments du diagnostic de syndrome de Wolf-Parkinson-White sont là. Le Wolf-Parkinson-White, un grand nombre de patients de la population générale ont des voies accessoires qui se manifestent à l'électrocardiogramme par un tracé comme celui-là, qui normalement ne conduisent pas l'influx nerveux, mais au décours de certains épisodes, ils peuvent conduire l'influx nerveux, surtout lorsqu'il y a des tachycardies importantes et donner des arrhythmies supramentriculaires très très sévères. Ces voies accessoires, qu'on peut appeler également faisceau de Ken, sont accessibles à une ablation par radiofréquence par exemple. Dernier électrocardiogramme, le contexte. Un patient âgé de 55 ans, il y a une insuffisance rénale chronique. Contexte de canicule, donc possiblement de grande déshydratation, qui consulte aux urgences pour une fatigue. Alors, il est déjà difficile de dire si le rythme est sinusale. On devine des ondes P ici, a priori devant chaque QRS, et chaque QRS étant précédé d'ondes P. On les voit moins bien dans les autres dérivations, mais a priori le rythme est sinusale. Il est également régulier. La fréquence est de 300, 150, 100, environ 80 par minute. Donc une tachycardie sinusale. Ensuite, la morphologie des ondes P, on ne peut pas assez bien l'analyser pour dire quoi que ce soit, mais a priori elles sont normales. Ensuite, l'axe des QRS. Les QRS sont plutôt négatifs en D1 et plutôt négatifs en AVF, donc un axe très dévié à droite, un axe hyper droit. L'espace PR, lorsqu'on peut le mesurer, est normal. Les QRS sont larges, sans vraiment d'aspect typique, ni de bloc de branche droite, ni de bloc de branche gauche. Enfin, l'analyse de la repolarisation. On note des ondes T géantes, quasiment dans tout le précordium, pointues, symétriques, très très anormales, et qui dans ce contexte d'insuffisance rénale avec déshydratation, doit faire évoquer en premier lieu une hypercaliémie. Donc on reprend, rythme sinusal régulier, axe très dévié à droite, un PR normal, des QRS très larges, et surtout des grandes ondes T géantes et positives diffuses dans un contexte d'hypercaliémie a priori menaçante. L'hypercaliémie peut donner des troubles de la conduction, des blocs auriculoventriculaires du premier, deuxième, troisième degré, du BAV complet, mais donne également des atteintes d'allure ischémique. On fait le diagnostic différentiel avec une ischémie coronaire, puisque cette atteinte est diffuse. Lorsque vous avez une anomalie diffuse, donc non systématisée, sans miroir par exemple, ça évoque plus quelque chose de métabolique, quelque chose de médicamenteux que quelque chose d'ischémique.